... ... ... ... ... J'adore quand les ados disent ça. ... ... J'en ai marre de moi, putain. C'est énorme. Je m'appelle Elsa Jacquemot, j'ai 20 ans, je suis actuellement 160e... Je suis 167, je suis combien ? J'étais 176 et je suis 167, non ? Ok. C'est la fin de journée. Pas toujours évident. C'est joli les montagnes ici. Oui. Là vous avez un peu raté le coucher du soleil. Le soleil se couche sur la chaîne de Belle d'Aune. C'est vraiment très beau parce qu'il y a des montagnes qui sont enneigées et qui deviennent rouges le soir. C'est vrai ? Avec le coucher du soleil. Essayez de regarder dans les jours qui viennent parce qu'il va faire beau. Aujourd'hui elle est professionnelle, donc elle veut gagner sa vie. Simplement. Pour gagner sa vie, il faut qu'elle joue bien les torrents comme ça. Il faut qu'elle essaye d'aller loin. Si elle va loin, déjà sa semaine, elle peut gagner un petit peu d'argent. Pas des masses, mais quand même. Prendre des points pour ensuite faire des plus gros points. Et c'est là que vous viez mieux. À 20 ans à Grenoble, j'y étais aussi chez les hommes. Donc vous voyez, ça me parle. Surtout qu'elle a le niveau. Mais entre avoir le niveau et avoir le classement parfois, il y a un écart. J'ai plutôt bien joué pour un début d'année. C'est plutôt bien ce que j'ai fait. Donc je suis plutôt contente. Donc après, j'espère rapidement arriver dans le top 100. C'est le pire de l'âge. Il fait partie du centre. Ouais. C'est tendu en fait. Il y a 6-5 là pour l'autre. Il me naît 4-3. 4-3 combien ça va il me naît ? Hein ? 4-3-45. Il me naît 4-3-45 et là il est en train de perdre 6-5. Tu passes de gagner beaucoup de matchs, beaucoup de tournois, à aller dans le grand bas, on va dire, avec les adultes qui ont plus d'expérience, qui font ça depuis des années, qui physiquement sont plus développés que moi. Et tu t'attends à gagner autant de matchs que quand tu gagnais en junior et finalement, tu te prends un coup. Parce que c'est pas ça, c'est que tu dois acharbonner encore plus, tu dois travailler encore plus dur. Tendu. J'ai senti, ouais. Ouais, c'était un peu chaud là. 7-6, perdre 7-6. Le repas de ce soir, c'est hyper. Ça va pas être la même en plus. Tu comprends que dans le tennis, tu perds plus de matchs que t'en gagnes et que ça a été vachement dur pour moi. Je remettais beaucoup de choses en question, je faisais pas assez confiance en mon entourage et c'est ce qui m'a perdu un peu. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit plus cadrée. L'idée de l'objectif est là, de cadrer un peu toute sa vie, sa tête, ses entraînements. Parce qu'elle a des grosses qualités, voilà. Mais ça, tout le monde le sait. Maintenant, il y a un gros travail de cadrage global du matin au soir. C'est la tasse souvenirs. À chaque fois qu'on est dans les Grands Chèmes, il y a des petites tasses. Avec les effigies à chaque fois des Grands Chèmes, j'essaie toujours d'en prendre une ou deux, quoi. C'est vrai que là, c'est celle de Wimbledon, c'est pas le temps, mais j'ai celle de Roland aussi, l'Open d'Australie. J'aime bien, moi, quand même, commencer la journée avec la télé. Sinon, c'est fade un peu, non, quand il n'y a rien qui bouge, quoi. Quand il n'y a pas de son, pas d'image. Quand on est en train, ça coupe un peu la solitude du truc. On passe beaucoup de temps quand même à l'hôtel où on fait pas grand-chose. Donc, si on n'avait pas ces outils-là, je sais pas comment il faisait, par exemple, moi, à l'époque, mais les journées devaient être très, très longues, parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps à l'hôtel, quoi. J'ai eu une petite douleur aux abdos la semaine dernière, qui m'a contraint à l'abandon à Marseille. Donc, voilà, je soigne ça, je fais un peu de soin dessus, de physique aussi, pour le renforcer. Ça va ? Devant la caméra, là, il me fait la bise. Je fais pas la bise, hein. Pourquoi on te suit ? Qui es-tu ? Grave, il y a un peu de chambrage. Ça va ? Eh, c'est la fin, dimanche. Télébrouillé, les droites et les chaînes. Putain, mais là, c'est le privilège, tu veux quand même nous saluer. C'est dingue, hein. Ça va ? C'est vraiment des enfoirés. C'est vraiment des enfoirés, hein. À chaque fois, vous faites la même. Mais j'aime bien le faire aux autres aussi. C'est ça qui est sympa, c'est que l'ambiance est vraiment bonne. Là, ce matin, il y a Nico, Lucas, etc. C'est vraiment sympa d'avoir une ambiance comme ça. On s'apprécie tous. C'est vrai qu'on se chandre un peu, mais ça reste un bon enfant quand même. On en est un et demi. On finit le deuxième. Facile. Et ça repartira sur un troisième. De ce côté-là, t'es à l'aise. Qui t'arrêtera là. Tu souffles, tu bois un coup et je te propose l'exercice d'après. Je déteste ça. Ça tombe bien, il reste un chiant. Je trouve ça chiant. Je me sens ridicule en plus quand je le fais. C'est un peu mon enfance. Il est beau dans les forts. Il est beau dans les forts. Non, mais de toute façon, tu sais bien, à chaque fois que tu lui demandes de faire un truc, il faut qu'il se plaigne. Et après, en fait, il le fait super bien. Il ne te dit pas... Non, mais attends, mais là, il ne sert à rien cet exercice. Il te le dit pas sur le cours ? Parce qu'avec Eric, on ne fait jamais des exos qui servent à rien. Avec Eric, on fait... C'est parce que c'est le début de votre collaboration. C'est le début de votre collaboration. Avec Tutu, il ramasse aussi. Tutu, il n'arrive. C'est sur le... Tu... À la Nomea, je fais 4-4-40 au premier. Je prends un ex exter, il me dit couvre exter. Le point d'après, je le couvre exter. Et il se... Au Tejlogan, je lui fais super, super le truc. Normal. Il m'a défoncé après. Il était fou. Allez, viens. Il était fou. Je ne l'avais jamais vu aussi in there avec ça. Ma vie, c'est déjà un rêve. Vu d'où je suis partie, enfin, je suis ukrainienne. J'ai été orpheline dès mon plus jeune âge. Je suis venue en France à l'âge de 2 ans. Qui aurait pu croire que je sois parmi les 200 meilleures au monde actuellement ? Journée de récupération active en New-Zélande. Tu sais comment elle s'appelle, l'idée ? Aileen... Waïké. Aileen Waïké ? Waïké, je ne sais pas. Waïké, je ne sais pas. Aileen Waïké ? D'ailleurs, Aileen Waïké ? Waïké. Waïké. Je ne pense pas. Waïké. Ces trois derniers mois ont été un vrai marathon. J'ai commencé par un voyage de 28 heures. J'ai enchaîné après avec le premier tournoi de la saison à Auckland. Après, je suis partie à Melbourne jouer mon premier tournoi. J'ai fait un voyage de 15 heures ensuite pour faire une tournée d'un mois en Inde. Arrivé en Inde sur le site de Bangalore, j'ai senti une raideur au dos. Et quand j'ai vu le site de Bangalore, j'ai tout de suite senti une sorte de magie. Et la détermination a pris le dessus par rapport au mal de dos que j'ai eu, au stress. Ça a duré jusqu'à la finale. J'ai été en finale et le jour de la finale, mon corps a dit stop. C'était difficile pour moi aujourd'hui. J'ai réveillé. J'ai réveillé. J'ai réveillé. J'ai essayé de faire mon meilleur. Je suis désolé. Parce que je n'ai pas joué mon meilleur jeu. Je ne pouvais pas vous montrer ce que j'ai pu faire. Mais parfois, ça se passe. J'ai vu le temps. Ce qui est dur dans cette vie là, moi je l'ai vécu. C'est, vous êtes un étranger partout où vous allez. Chaque semaine. Vous êtes à Grenoble cette semaine. La semaine après vous êtes à Lisbonne. Après vous êtes à Londres. c'est sympa sur le papier mais vous n'êtes qu'avec votre entraîneur et mine de rien vous avez une vie sociale qui est voilà et puis vous voyez pas vos proches donc c'est quand même bon voilà c'est pas donné à tout le monde je pars entre 25 et 35 semaines dans l'année donc c'est beaucoup de semaines c'est un projet qui est vachement lourd on se rend pas compte mais c'est le projet dans le tennis pour être dans la compétition à haut niveau ça demande d'être bien entouré mes parents ont toujours été là pour moi dans mes peurs dans mes doutes dans mes angoisses mon frère c'est une personne que qui je sais qui sera toujours là pour moi c'est une personne si j'ai une question quoi je l'appelle c'est mon frère on est vraiment fusionnel comment ça frangin ça a été je me suis entrée ce matin j'ai fait une heure trente après j'ai fait un physique et on a mangé et j'ai fait mon stretch mais je n'ai pas terminé encore et toi ça va ok bien passé là moi j'ai un nouveau projet en ce moment sur un bâtiment scolaire qui veulent en poteau poutre pour gagner un peu en flexibilité enfin sympa sympa je te raconterai tu as commencé à quelle heure aujourd'hui à 8h à 8h comme d'hab moi j'ai commencé à 9h30 j'ai une vie de nomade aussi on se rend pas compte mais on est vachement en déplacement dans des hôtels on n'est pas souvent chez nous c'est à dire qu'on n'a pas ce confort de je rentre chez moi tranquillement ouais ouais je joue en quatrième route sur le central mais je crois que j'ai je crois que j'ai déjà joué cette joueuse encore une fois c'est un truc que j'ai fait mais je kiffe ce que je fais vraiment c'est j'ai pas que tout est rose parce que forcément il ya l'envers du décor ou des fois c'est dur c'est vraiment cool c'est vraiment je kiffe ça et heureusement mais c'est vrai que des fois on se rend pas compte que ça met de la fatigue nerveusement voilà tout prend du temps voilà il n'y a pas de il n'y a pas dans cet miracle il faut des gens abstinés têtu passionné parce que c'est pas donné à tout le monde et puis il faut pas s'endormir bon c'est spécial j'ai fait des j'ai fait des échalotes hier j'ai des mains qui sentent échale pas fort je suis avec dix fois les mots et nous c'est une bonne chose transformé tout ça en cuistot dans les sévaux d'art qui ne part pas si diane était là je comprendrais mais c'est ça les deux reviennent de blessures dans le cadre au c'est même pas encore complètement terminé donc il faut être vigilant donc on respecte les consignes médicales je me plains même pas parce que c'est pas long et c'est vraiment mais c'est dur quand tu as des gros trucs quoi ce truc qui t'arrête deux mois trois mois les gens se rendent pas compte un peu de la solitude du sportif un peu ce que tu peux avoir quand t'es dans des situations comme ça quoi c'est comme si tu coupes la main à peintre un rôle c'est c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'énergie énormément d'énergie parfois de l'énergie un peu débordante on n'a jamais trop de rythme on en cherche toujours plus que dès qu'on peut jouer on joue souvent ouais ce qui t'arrête c'est des blessures de fatigue en fait quoi bon les gars c'était un plaisir à 16 heures tu viens c'est ça j'essaye d'avoir un rendez-vous avec le doc avant pour qu'on se voit tous ensemble il n'y a pas grand chose mais tu vois hier tu m'as dit que tu le sentais tu le sentais encore quand tu peux non mais t'as pas fait un rôle t'as pas fait de ce match hier tu me dis quand tu levé le bras tu me sentais encore à d'accord mais en fait c'est toujours pas ça oui tu jouerais lundi à charbon en tout cas on essaye d'avoir un rendez-vous avec le doc tout à l'heure ça me fait chier de pas aller à cherbourg un peu je t'en ai deux ça me fait chier de pas aller à charbon non mais si tu allais à cherbourg c'était pour gagner le tournoi c'était pas pour pour faire deux tours et risquer après le mercredi de faire mercredi jeudi vendredi à jouer tous les jours il n'est pas pouvoir récupérer là c'est la pire des reprises là si je m'étais écouté que moi je serais allé jouer le tournoi à charbon là j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit j'ai pris enfin on a pesé le poil contre et à la fin à la fin je les écoute quand même même si des fois j'ai envie de faire l'inverse ouais j'ai jamais ça maintenant qu'avant parce que j'ai perdu du temps aussi tu vois avant t'as perdu le temps parce que c'est ce qu'on n'est pas suffisamment de temps de cicatriser les choses et tu repartais trop vite et et quelque part ben t'as pas vraiment enchaîné ce que tu aurais dû faire alors que là maintenant ça commence un petit peu à se mettre en place tu commences à comprendre que c'est que voilà de d'être prêt de guérir et d'arriver sur un tournoi prêt à 100% et voilà pour faire 1 2 3 4 c'est ça en fait c'est pas juste faire un tour dans un tournoi là ton stade maintenant c'est avancé dans le tournoi on est coincé en fait entre son envie de reprendre le coach qui lui aussi a envie de c'est un peu la course au point c'est toujours pareil dans le tennis c'est ça qui est le problème c'est cette course au point qui qui fait que on a tendance à vouloir reprendre des fois trop tôt et des foyers en tout c'est que je pense trop aussi au moment présent pas assez au reste de la saison tu vois son défaire la saison à durée une semaine mais qui dit qu'il faut toujours aller vite et ça c'est ta marge de progression encore et il faut que tu vives je progresse je progresse tu progresses voilà c'est bien aller excentrique 1 allez vas-y pousse à nouveau mais non arrête allez pousse c'est bien allez parfait dernier allez vas-y hop allez là et et c'est bien je suis bloqué des coups donc là c'est reparti je suis dans le couloir j'ai fait mon mon troisième et dernier vol de la journée c'était une longue journée j'ai remis le bouson parce qu'il faisait super froid dans le vol de munich new york donc là je suis terminale à j'ai 12 minutes après à faire et c'est reparti j'aurai 6h30 de vol on est trop basseurs 30 actuellement du matin que c'est parti pour moi ça c'est indigo c'est une bonne journée mais là je suis dans la voiture actuellement direction l'aéroport là je vais à l'hôtel j'ai fait 6h40 ça se voit je suis fatiguée et voilà j'en arrive dans la chambre faut appeler faire ma tête parce que je suis fatiguée il y a deux grands lits il a l'air super confortable la télé un peu petite je trouve j'ai fait un chignon parce qu'il fait chaud ici salle de bain au top salle de bain et voilà demain c'est reparti je vais aller au petit déchourement vers 8h 8h mais je pense que j'irai plus tôt avec le décalage je vais avoir faim et j'ai pu manger un steak un steak et du riz et là il est déjà 22h passé donc je vais pas tarder à aller dormir à aller à aller à aller à aller Sous-titrage ST' 501